C'est un quartier qui est prisé pour ses terrasses, pour sortir, pour faire les magasins, etc. Et pourtant c'est un quartier qu'on ne connaît pas du tout. Aujourd'hui on parle de Balinvilliers. Go ! Boom, bim, bam, boum ! Comment avez-vous les amis ? Aujourd'hui j'avais la flemme de faire mon montage et tout. Je me suis dit on va faire ça assis, ça va changer un peu de d'habitude. Plutôt cool non ? Je m'appelle Kevin, du coup pour ceux qui ne me connaissent pas je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et j'ai un compte Instagram. J'ai une page Facebook et j'ai une page Youtube. Et on s'amuse bien dessus. Alors si jamais t'es pas encore abonné, n'hésite pas du coup à venir nous rejoindre. On est bien sympa, on s'amuse bien, on suit mes aventures, enfin voilà quoi. Viens, on est cool. Aujourd'hui du coup on parle de Balinvilliers. Il y a plein de choses qu'on sait pas en fait sur Balinvilliers. Et pour tout te dire c'est mon quartier préféré. Déjà d'où vient ce nom Balinvilliers ? En fait c'était un des derniers intendants d'Auvergne qui portait ce nom. Il s'appelait, je vais te dire, Simon Charles Sébastien Bernard de Balinvilliers. Et je sais pas trop ce qu'il a fait. Je sais qu'il a fait une carte de Clermont. C'est tout ce que j'ai retrouvé qui ressemble à ça. Bon. Et alors pourquoi j'aime ce quartier ? Bah déjà pour l'architecture, pour les immeubles qu'il y a à Balinvilliers. Mais c'est vraiment un quartier particulier où il y a une très belle architecture. Et en fait le quartier il ressemblait pas du tout à ça au départ. Au départ ce quartier de Balinvilliers c'était en fait des vignes, des vergers qui étaient à l'extérieur de la ville. Au départ Clermont-Ferrand, le centre-ville de Clermont-Ferrand c'était une zone qui était entourée par des remparts. Il y avait plusieurs portes à ces remparts. Et Balinvilliers du coup était à l'extérieur et c'était en fait les champs quoi. Et du coup lorsque les remparts ont été tombés, le quartier de Balinvilliers qui était le plus proche en fait du centre-ville a été rattaché au centre de Clermont-Ferrand et a commencé à se peupler. Au départ quand les gens ont commencé à habiter Balinvilliers c'était plein de petites rues comme c'est le cas dans le centre de Clermont. Si on regarde la zone comme la rue des Gras près de la cathédrale c'est beaucoup de petites rues qui vont être un peu signeuses, qui sont jamais très droites etc. Et c'était le cas aussi pour Balinvilliers. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Il y a eu comme à Paris des tranchées qui ont été créées en plein dans le quartier pour pouvoir l'aérer et pouvoir l'ouvrir davantage. A Paris c'était le baron Haussmann qui avait fait ça, qui avait tracé des larges routes, des boulevards dans Paris pour pouvoir aérer le centre de la ville. Et bien c'est exactement pareil à Clermont, en tout cas à Balinvilliers. Donc c'est entre le 17ème et le 19ème qu'il y a eu du coup cette aération du quartier et les bâtiments se sont créés du coup le long de ces grands boulevards. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime bien parce que c'est à ce côté un peu parisien tu vois avec les grandes routes, les grands boulevards. Voilà c'est ça que j'aime bien quoi. Une fois qu'il y a eu ça du coup on s'est mis à construire des grands bâtiments, des places. Et par exemple l'obélisque va venir décorer l'intersection entre ces deux grands boulevards. D'ailleurs c'est pas vraiment un obélisque, c'est plus une pyramide. Et ça avait été érigé en l'honneur du général de Cé qui était un commanditaire de Napoléon et qui est mort en Égypte. Mais du fait qu'il soit clermontois et je crois qu'il a eu quelques faits d'armes, et bien en fait la ville de Clermont-Ferrand a décidé de lui faire un monument. Mais au départ ça devait pas être que cette pyramide. Il devait être des sculptures qui étaient faites par un architecte lyonnais qui s'appelle Joseph Chinard. Et Joseph en fait il a fait ces sculptures, il a commencé les esquisses, il les a montrées au clermontois. Et au clermontois on dit bah en fait c'est moche quoi, on aime pas tu vois. Alors ça craint parce que Joseph a priori il était assez susceptible puisque du coup il a complètement arrêté de faire ses représentations. Je pense qu'il était un peu trop en avance sur son temps parce que du coup ce qui plaisait pas au clermontois c'était le fait que par exemple les proportions étaient mal représentées etc. Enfin bon, il était un peu trop en avance quoi. Donc du coup aujourd'hui on a juste cette pyramide qui vient orner en fait le croisement de ces deux boulevards. Bref le quartier de Balinvilliers c'est un quartier que moi j'affectionne tout particulièrement et qui est aussi très apprécié des clermontois. Au niveau des prix de l'immobilier on est sur la fourchette haute aujourd'hui dans le quartier de Balinvilliers par rapport au prix de Clermont dans l'ensemble. Sur les dernières transactions, les appartements et les immeubles qui sont refaits, donc qui sont vendus clé en main entre guillemets, on va être entre 2300 et 2700 euros du mètre. Sur des biens avec des travaux etc. bon en fonction de la nature des travaux mais en moyenne on va être entre 1600 et 1700 euros du mètre. Bref du coup le quartier Balinvilliers, bon je crois que je l'ai dit à peu près 20 fois mais c'est mon quartier préféré à Clermont-Ferrand. C'est un quartier qui est beau visuellement et qui déteint un peu avec le reste du centre-ville. J'espère du coup que cette petite vidéo vous a plu, si vous souhaitez en savoir davantage sur Clermont-Ferrand, que vous aimez ces petites histoires etc. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois sur Facebook, sur Instagram et sur Youtube et nous on se voit et on va dans une prochaine vidéo. On fait comme ça, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501